Salut à tous, aujourd'hui nous continuons la petite série de vidéos où nous explorons les différents power-ups dans l'univers de Dragon Ball. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler en profondeur du Osaru, cette particularité qu'ont les Saiyans de devenir des singes géants. Osaru Le Osaru signifie tout simplement grand singe, utilisant le kanji O pour grand et le kanji Salu pour singe. En France, cette forme est parfois traduit par gori géant, probablement en raison de sa ressemblance frappante avec King Kong. La transformation est appelée Osaru K, ce qui se traduit littéralement par la transformation en singe géant, avec le kanji K signifiant transformation. Jusqu'à présent, seuls les Saiyans ont été capables d'utiliser cette transformation. Les conditions pour déclencher cette forme sont les suivantes. Le Saiyan doit avoir sa queue et fixer la pleine lune pour amorcer la transformation. La lune doit être pleine, afin de refléter suffisamment la lumière solaire et de la renvoyer vers la planète où se trouve le Saiyan. Ce reflet de la lumière solaire sur la lune engendre une énergie connue sous le nom de onde brute pour se transformer en singe géant. Le Saiyan doit absorber 17 millions de zéno par le biais de ses yeux. Ses ondes seront ensuite transmises à sa queue, possédant des glandes biochimiques, déclenchant ainsi la transformation. Durant la transformation, le cœur des Saiyans bat au rythme des tambours. Voilà comment les Saiyans peuvent se transformer en Osaro simplement en observant la pleine lune, bien que d'autres méthodes existent également. Par exemple, Vegeta a la capacité d'utiliser une Powerball pour créer une lune artificielle en la mélangeant avec l'oxygène de la Terre. Cependant, cette technique consomme énormément d'énergie, comme l'a remarqué Goku lors de la démonstration de Vegeta. Malgré cela, la technique demeure avantageuse, car elle permet au Saiyan d'augmenter considérablement sa puissance de combat, en échange de cette dépense de ki. La lune artificielle reste active pendant 90 minutes d'après Vegeta. Vegeta est la seule personne dans l'œuvre originale à avoir utilisé cette technique. Cependant, Turles l'emploie dans le film 3, et le roi Vegeta dans Dragon Ball Budokai Tenkechi 3. Dans Dragon Ball GT, la Terre a réussi à générer suffisamment de Zeno pour permettre à Goku de se transformer en Osaro. L'alignement entre le Soleil, la Terre et la nouvelle planète Soufful devait être parfaitement orienté pour déclencher cette transformation. Ce qui est un grand coup de bol, il faut le dire. Dans Dragon Ball GT, Bulma a conçu une machine capable d'imiter les ondes brutes. Cela a permis à Vegeta de se transformer en Osaro, même sans posséder de queue. Pour finir, dans un épisode hors série de Dragon Ball, le vaisseau spatial avec lequel Goku est arrivé sur Terre a été capable de projeter un hologramme de la pleine lune, permettant ainsi à Gohan de se transformer en Osaro. Une fois transformé, le Saiyan devient un grand saint aux yeux rouges, décuplant ainsi sa force. L'Osaro multiplie donc par 10 la puissance du Saiyan. La technique emblématique de l'Osaro est l'émission de rayons d'énergie tirées par la bouche. Les Saiyans utilisaient souvent cette forme pour conquérir des planètes dotées d'une lune. Elle leur a également permis d'éliminer les Tsufu, qui jusqu'alors étaient parvenus à repousser les Saiyans grâce à leur technologie. Une fois transformé, les Saiyans non initiés perdent la raison et se transforment en véritable machine de destruction. Clelin précise qu'ils ne perdent pas leur esprit, mais qu'ils retrouvent leur instinct sauvage. Sous cette forme, Goku a involontairement causé la mort de son grand-père, détruit le palais de Pilaf et ravagé le Tenkeship d'Okai. Gohan, lorsqu'il s'est transformé en Osaro, était sur le point de dévaster la planète. Cependant, Clelin et Goku ont réussi à le raisonner quand il s'est transformé en Osaro pour affronter Vegeta. Clelin suggère que cela pourrait être dû au fait qu'il est à moitié humain. Vegeta, lui, parvient à maintenir le contrôle après sa transformation, devenant d'ailleurs le seul Saiyan pouvant parler sous cette forme dans le manga. Dans Dragon Ball GT, pour reprendre le contrôle de l'Osaro, Sangoku semble entreprendre un travail interne. Les Saiyans ne semblent pas pouvoir retrouver leur forme originelle tant que la pleine lune est visible. Les faire perdre connaissance ne semblent pas fonctionner non plus. Pour annuler la transformation, il faut soit couper la queue du Saiyan, soit détruire la lune. Une fois revenus à leur apparence normale, les Saiyans qui ont perdu la raison s'évanouissent, tandis que ceux qui ont de l'expérience parviennent à rester conscients. Goku, lors du 21ème tournoi des arts martiaux, reprend exceptionnellement conscience en quelques secondes. Quant à Vegeta, il finit épuisé une fois revenus à sa forme normale, mais cela pourrait être un contre-coup de l'utilisation de la Powerball. La queue des Saiyans, celle qui est derrière et pas devant, semble disparaître avec le temps. L'auteur précisant que cette caractéristique de singe est un trait récessif chez les Saiyans. Par exemple, les Saiyans de l'univers 6 n'ont plus de queue, en raison de leur évolution différente par rapport aux Saiyans de l'univers 7. Kami a définitivement coupé la queue de Goku lors de son entraînement au Sanctuaire. En ce qui concerne Vegeta et Gohan, leur queue ne repousse pas après leur combat sur la Terre. Dans Dragon Ball Kakarot, on nous apprend que la queue d'un Saiyans ne repoussera pas s'il dépasse la puissance de sa forme Osa. Krilin demande à Bulma si elle a coupé la queue de Trunks, une question malheureusement restée sans réponse. Les Perfect Files de Dragon Ball GT indiquent qu'il est possible que les Saiyans étaient tous des saints géants qui ont acquis de l'intelligence et ont ensuite pris une forme humaine, tout en conservant leur queue. Une fois la force cachée de Goku libérée, nous pouvons apercevoir Lozaru suggérant que Goku a peut-être dépassé ce stade, expliquant ainsi pourquoi sa queue ne repoussera plus. Lozaru est également visible lors du Tsunaruke, l'attaque finale de Goku contre Daimaru Piccolo. Sous-titrage Société Radio-Canada Broly parvient à accéder au pouvoir de Lozao tout en conservant une apparence humaine Cependant, n'étant pas initié à contrôler cette transformation, il perd le contrôle de lui-même quand il utilise cette force Sous cette forme, les yeux de Broly deviennent jaunes, ses cheveux se hérissent, il devient plus grand, plus musclé et il est entouré d'une aura verte Cette forme devrait également multiplier la puissance de Broly par 10, parvenant ainsi à dépasser le niveau de Goku et Vegeta sous leur première forme divine Au fil de la série, cette forme sera combinée à d'autres transformations, mais nous en discuterons une fois le moment venu Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo Pour voir la suite qui expliquera les secrets du Kaioken, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer Sur ce, on vous dit à la prochaine, salut !